bonjour à tous c'est le premier consul et aujourd'hui vidéo réaction on va réagir à la vidéo de ben nevert le modèle masculin que j'avais c'était bob l'éponge et on va voir que cet homme veut se déconstruire à un point absolu il va carrément disparaître de l'espace temps si ça va arriver alors on va voir ses arguments allez c'est parti je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi être déconstruit ça n'existe pas il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits tu frappes à la porte on dit eh bienvenue vous êtes déconstruit allez c'est par ici ça ça n'existe pas je pense qu'à 80 ans j'aurai encore plein de choses à déconstruire en tout cas c'est qu'à 80 ans tout sera déconstruit en dépideux l'air que aujourd'hui j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité il veut déconstruire la virilité j'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde très tôt on s'est rendu compte que c'était torbjorn c'était le nain de poche il était dans la moria en dépideux j'avais un problème avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien donc voilà donc j'ai déjà physiquement j'étais un enfant plus petit chez tif où tout le monde croyait que j'avais au moins 3 4 ans de moins que tous mes camarades et plus tard on va diagnostiquer mon hypersensibilité mais j'étais quand même globalement un enfant qui pleurait facilement j'étais beaucoup plus émotif que tout le monde en décalage un peu avec tout le monde et j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment on me pose souvent la question de est ce que j'avais des modèles et je crois qu'à l'époque le seul modèle masculin que j'avais c'était bob l'éponge qui est une éponge vraiment ok moi aussi je suis sensible en dépideux mais bon j'en fais pas tout un fromage très peu très peu de ressemblances physiques très compliqué voilà de se retrouver en une éponge mais bon il s'était un peu le seul personnage qui assumait un peu son émotivité qui assumait voilà de pleurer qu' assumait de rire hyper naïvement à des trucs d'ailleurs c'est de bob l'éponge modèle de référence pour progresser dans la société pourquoi pas écouter rôle parce que il ya après tout à tout un débat de que j'ai découvert plus tard de est-ce que bob l'éponge est homosexuel ou pas alors je n'étais même jamais posé la question de entre entre son comportement et son orientation sexuelle dans la cour de récré il ya quand même une espèce de pyramide la jungle pyramide tu vois la pyramide de l'équipe qu'est ce que c'est que cette pyramide complètement fausse attend on va voir ça c'est quoi cette connerie encore la pyramide l'échelle sociale de la cour de récré les mecs les plus vaillants et courageux les garçons efféminés et les filles c'est pas du tout ça alors moi si je vous fais la pyramide de l'école ou du collège qu'est ce que je mettrais en premier je mettrais en les mecs populaires en deux les filles populaires et généralement vous savez ils font un groupe une sorte de meute les gars et filles populaires le haut du panier le top 10 on va dire après la masse de gens normaux qui veulent suivre la meute ensuite on a les gens craignos tout en bas genre la fille gothique le mec qui lit des mangas enfin c'est moi avant c'était ça mon époque mais peut-être que ça a changé maintenant mais voilà et vous voyez les célestins et les célestines en bas de l'échelle les gothiques en bac elle enfin ça c'est tout au fond du tiroir et tout en bas il ya vraiment les victimes voilà ça c'est une pyramide plus réaliste parce que bon déjà les garçons efféminés ça représente la moitié du truc alors qu'en vrai il y en a quasiment pas donc c'est bizarre et les filles bien sûr en bas de l'échelle ouais c'est ça la connerie au début j'étais neutre mais là elle m'a rendu celle et la fausse pyramide l'existence où c'est vraiment la survie c'est en haut les garçons tout en bas et au milieu c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés ce n'est pas forcément très armé dans la cour de récré viril et je crois que très tôt je me rendais quand même compte que j'étais en vrai décalage avec avec les autres et je crois que tous tous les ex enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis on se crée une espèce de petite bulle où on se dit que forcément il ya un moment moi j'attendais ma lettre de poudlard je fixais ma cheminée tous les jours je me disais ok là c'est sûr ça va arriver en trompe comme ça ça va ça va virevolter partout dans la pièce et je fais ok c'est donc pour ça très tôt que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associé au mec donc ce qu'on pourrait dire viril en fait la virilité chez les hommes c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes c'est un truc plutôt émotionnel pas de chance j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel les gens qui m'ont fait remarquer ces choses là c'est autant des camarades de classe deux mecs qui me disait directement qui disait mais ça tu as là tu réagi comme une fille tu pleures comme une fille après même des instituteurs des institutrices aussi qui me le disait j'ai j'ai vraiment une scène en primaire je pleurais dans la cour de récré et en fait une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais mais il faut pas pleurer t'es pas une fille en fait il faut que tu deviennes un vrai petit garçon et je suis waouh ok qu'est ce que ça veut dire et puis bah évidemment après ça a été même plus tard avec les filles dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles c'était ah mais non mais toi t'es comme mon petit frère ou non mais toi t'es comme nous évidemment il va rejeter ça sur le patriarcat non beaucoup trop gentil où je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi donc c'était vraiment c'est un système où tout le monde joue un petit peu je alors bizarrement les filles féministes au même aujourd'hui même celles qui sont complètement bouqués tout ça ne veulent pas sortir avec des mecs plus petits c'est bizarre ça allez checker sur twitter moi je sais pas moi j'ai vu les stats voilà c'est tout alors bizarrement je comprends pas pour expliquer un moment là je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi être déconstruite ça n'existe pas il n'y a pas un légo il ya la grande mais légo légolas frappe à la porte on dit eh bienvenue vous êtes déconstruit allez c'est par ici ça ça n'existe pas je pense qu'à 80 ans j'aurai encore plein de choses à déconstruire en tout cas c'est clair qu'aujourd'hui j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité que dès que j'avais moi même à t'en avais pas priorisé hein tu dis toi même quand t'en avais pas c'est une bonne question qu'est ce que ça veut dire être féminine toi aussi c'est une très bonne question j'invite tout le monde à arriver à répondre à ça est ce que la virilité c'est les questions existentielles qu'est ce que c'est la virilité et la féminité ben généralement ça se voit ça se voit directement au premier coup d'oeil un besoin de faire des dissertations de ouf être grand musclé terre ses émotions la réponse est non si la en fait si la virilité on prend la définition et que c'est juste ce qu'on considère être un homme dans ces cas là c'est n'importe quoi pleurer c'est viril rire c'est viril exprimer ses émotions c'est viril voilà je pense que la virilité ça dépend du dosage aussi un mec ou un garçon qui chale tout le temps c'est insupportable on fait plus c'est plus possible après quand tu chale de temps en temps ouais pour un truc grave ok mais faire chier la populace pour chialer et c'est bon les aw ça se fouille t'es comme la féminité ces deux termes qui qui veulent pas dire grand chose aujourd'hui mais au delà des termes c'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements en fait c'est un mythe la virilité tu vois ça a jamais existé et on essaie de correspondre à un truc du coup tu veux déconstruire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas c'est bizarre lui qui n'existe pas et donc forcément c'est étrange quand même on n'est pas forcément nous mêmes et il ya un moment ça éclate que ce soit à 20 ans à 30 ans à 40 ans etc et je crois que le message assumez vous en tant que mec essayez pas d'être cool parce que plus on essaie d'être cool moins on l'est c'est en étant soi même qu'on devient cool ok c'est cool ben j'ai essayé je vais aller voir des féministes je vais dire que je mesure 1m50 pour 40 kg et que je suis efféminé vont-elles sortir avec moi je pose la question c'était le consul pas zone à la plus